C'est le moment des questions orales. Député de Paris Sound, de Moscou. Merci, Président. La question se pose. La Première ministre, sa représentante, beaucoup d'Ontarien ont été choqués par la décision de la zone naturelle de se retirer de l'anneau de feu. Mais, étonnant le nombre d'alertes que vous avez reçues, votre gouvernement, pendant ce processus, le Premier ministre n'a pas écouté, n'a pas répondu à mes questions et a passé son temps à parler de ses vacances sur le préférateur de la Piscata. En avril, Bill Broad, vice-président principal de Cliffs, dit que les responsables n'ont pas encore consulté les représentants du gouvernement de Kathleen Wynne. Il a continué pour dire que presque un an après l'accord, cela pose de plus en plus de problèmes. En septembre, il a dit que depuis l'hiver dernier, les élections, les discussions avec Queen's Park ont calé. C'est clair que la responsabilité, c'est la responsabilité de votre gouvernement. Qui dans votre gouvernement sera responsable pour votre échec à cet égard-là ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Premier ministre adjoint, je vais renvoyer la question au ministre du Développement du Nord et des Mines. Ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci, Président. Je dois dire que notre gouvernement nord-bras s'engage toujours à une croissance, un développement intelligent et collaboratif dans l'agneau de feu. C'est quelque chose de multigénérationnel, une activité extraordinaire de développement économique, 16 milliards de dollars potentiellement. Et nous nous intéressons beaucoup à cela. Je dois dire que je suis déçu par les décisions de Cliffs et je reconnais qu'il continue de s'intéresser à cette région. Ce qui est important, c'est qu'il faut aller de l'avant pour développer ce projet. Nous avons travaillé directement pour nous assurer d'être prêts à soutenir ce développement. Et nous nous engageons à travailler avec tous les intervenants possibles pour développer la région. Le fait est, Président, que nous agissons fortement pour faire progresser le projet et nous allons promouvoir la coopération pour le développement. Question supplémentaire. Eh bien, combien de générations ? Qui est-ce qu'il faudra attendre ? Premier ministre remplaçante, vous vous vantez de développer l'anneau de feu depuis des années. Le 9 mai 2012, votre gouvernement a publié un communiqué de presse en quoi des milliers d'emplois seront créés dans le nord de l'Ontario. Et le raffinat Caprio, 450 personnes pendant les traduits de construction jusqu'à 450 personnes en 2015 lorsque cela devait devenir opérationnel. Le seul, vous avez vendu cet espoir au nord et vous n'avez pas délivré. Les communautés comme Tadrubé et Tadrubé attendent l'orientation, la création d'emplois suite à ce projet. Vous avez des dépôts les plus importants de Colmite jamais identifiés en Amérique du Nord. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tenu votre promesse concernant la prospérité et la création d'emplois dans le nord ? Merci. Essayez-vous. Ministre, Président, nous travaillons très fort pour soutenir ce projet. Nous avons créé une coopération pour le développement qui va rassembler tous les intervenants pour ce projet. Cela comprend les consultations historiques avec la première nation internationale des partenaires importants, d'autres partenaires de l'industrie. Nous allons continuer ces collaborations. Et je dois dire, Président, que nous faisons des investissements importants dans les communautés, les Premières Nations et autres. Et nous essayons de renforcer les compétences des résidents. Et nous reconnaissons également qu'il faut que le gouvernement fédéral participe à ces efforts. Nous en appelons au gouvernement fédéral. Nous sommes prêts à faire des investissements importants dans le nord. Mais nous avons besoin de l'aide également, de la participation du gouvernement fédéral autour de la table. Ils ont fait des engagements vis-à-vis d'autres projets, Terre-Neuve-Lavador, projets hydroélectriques. Et il faut que vous, vous interveniez avec vos collègues au niveau fédéral. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dernière question supplémentaire, encore une fois pour le Premier ministre en remplaçant. Comment est-ce que vous avez tellement déraillé que Cliffs, un intervenant majeur, a annulé sa participation ? Il y avait eu beaucoup d'alerte, beaucoup de mineurs qui ont souligné les accords non résolus avec le gouvernement de l'Ontario. Des éléments critiques pour le développement. Vous avez dit que vous alliez de l'avant avec l'anneau de feu. Et hier, Cliffs a annoncé qu'il fermait son camp et fermait ses bureaux à Tenderbay et à Toronto. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui travaillent très dur, qui n'ont plus de travail, suite à l'échec de la part de votre gouvernement ? Ministre, nous avons un niveau extraordinaire au sein du secteur privé des Premières Nations pour ce projet. Et j'espère que nous aurons l'aide du gouvernement fédéral. Nous agissons fortement pour aller de l'avant avec ce projet. Elle était très occupée à discuter. Députée de Burlington, vous n'avez même pas entendu mon intervention. Ce projet, elle va de l'avant, Président. Il n'y a pas de doute. Il y a énormément d'intérêt pour ce projet. Nous allons continuer les discussions. La création d'une coopération de développement, c'est essentiel pour aller de l'avant avec ce projet. Nous allons rassembler tous les partenaires. J'aimerais bien que les députés de l'opposition, les députés du 3e parti, reconnaissent l'importance du travail que nous faisons avec les Premières Nations. Nous avons besoin de créer un climat qui permette. La participation du secteur privé. Nous le comprenons. C'est pour ça que nous avons créé cette coopération de développement. C'est pourquoi nous allons continuer de travailler avec tous les partenaires dans ce projet. 60 milliards de dollars potentiels pour les minéraux. Et c'est un développement qui n'a jamais été vu. Bonheur, nouvelle question. Député Dina Pissing. Merci, Président. Ma question pour le Premier ministre. Hier, mon collègue de Moscou a dit que l'anneau de feu, Cliffs, a dit que c'est fermé, je cite, dans un état délicat. S'il n'y a pas les routes, il n'y a pas de projet. La réponse du Premier ministre, elle a dit que cet été, elle est allée faire du canoë dans le nord. Ça, ce n'est pas un appel à l'action. Elle n'a pas répondu concernant les milliers d'emplois à risque, dont beaucoup chez les Premières Nations. Elle n'a pas parlé de la richesse qui pourrait être payée. Non, elle a fait du canoë à 100 kilomètres de cette zone. Il y a eu des alertes de la part de Cliffs. Vous avez manqué à gérer correctement cette opportunité. Vous n'avez pas de plan pour le nord. C'est évident. Est-ce que vous allez au moins mettre en application le plan conservateur pour le nord de l'Ontario? Monsieur le Président. Le Premier ministre, le Premier ministre, le ministre du Nord et les Mines. Merci. Notre gouvernement s'engage à développer l'anneau de feu. Nous nous engageons à un développement intelligent et collaboratif. C'est pour ça que nous avons créé une coopération de développement afin de rassembler tous les intervenants. Ce sera essentiel pour faire les décisions nécessaires, pour investir dans l'infrastructure. Nous savons qu'il est important de prendre les décisions adéquates pour l'infrastructure. C'est ce que nous allons faire. Nous devons faire participer tous les intervenants. Nous travaillons avec les permanations. Il faut faire participer également le gouvernement fédéral qui a soutenu d'autres projets dans d'autres provinces. Nous aimerions avoir le même soutien de la part des conservateurs et que les députés d'en face interviennent avec leurs collègues au niveau national, au niveau fédéral. En fait, nous avons beaucoup travaillé. Nous allons continuer de travailler. Le projet Anneau de feu, c'est important. Le Premier ministre reconnaît que le développement pose la possibilité de beaucoup de développement dans le Nord. Et nous travaillons très fort sur ce dossier. Merci, Président. Merci pour avoir créé encore un groupe d'études. Le vice-premier ministre, notre leader, Tim Hood, a visité l'anneau de feu avec d'autres députés. Nous avons vu de première main les deux sites mines qui devaient être développés où il y aurait eu 3 milliards de dollars d'investissement. Les routes pour les transports, encore un milliard d'un an. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de visiter le site fonderie de Clefs. Et c'est fascinant. 4 000 acres et encore 3 milliards de dollars d'investissement possible. Vous, vous venez de perdre 10 milliards d'investissement. L'accord de toute une vie. Vous allez mettre en chômage bien des autres personnes. L'exploration, le forage, le matériel de forage en partie, construit, préparé, fabriqué dans la subvention. Et Clefs va fermer ses bureaux, mettre en chômage des personnes. Qu'est-ce que vous allez dire à ces familles dont les membres vont recevoir des avis aux ministres ? C'est étonnant de voir ces critiques dans une coopération de développement qui a été bien accueillie par les pauvres nations, par le secteur. C'est intéressant de la part d'un parti qui, dans une plateforme, la plateforme causatrice, il s'agit de fermer les ministères du Développement du Nord et des mines. Et c'est là, dans votre plateforme, dans votre proposition, le FETE, président, nous continuons de nous engager à ce projet. Nous agissons fortement pour aller de l'avant avec le projet. La formation, la coopération de développement, c'est quelque chose d'essentiel. Nous avons besoin de la participation également du gouvernement fédéral. Les provinces, la province s'engage à un investissement important. Le secteur privé également, c'est un projet énorme avec beaucoup d'intérêt. Nous voulons avoir des conversations avec le gouvernement fédéral et avec nos autres partenaires. Nous allons réaliser ce projet et nous allons continuer de travailler très fort là-dessus pour promouvoir un climat propice. Arrêtez d'apprendre. Je vais demander de calmer le ton. Député de Lambton-Kenton-Middlesex, ordre, s'il vous plaît. Dernière question supplémentaire. Merci, Président. Je suis scandalisé qu'il y a eu un applaudissement pour la perte de 10 milliards de dollars en emplois. Vice-premier ministre, nous avons appris la semaine dernière que Heinz fermait son usine à Livington, perdant donc 1 000 emplois presque tous à plein temps. Et nous avons entendu, vous avez eu un préavis, vous n'avez rien fait. Clefs vous a prévenu il y a un mois qu'il fallait une action urgente. Et encore une fois, vous n'avez rien fait. Votre premier ministre est allé faire du canoë. Vous, vous n'avez rien fait. Ces endroits, malgré les avis qu'ils ont donnés, les préavis qu'ils ont donnés, vous n'avez rien fait. Et maintenant, je suis désir, le ministre dit, ne vous inquiétez pas, les minéraux ne vont pas disparaître. C'est une opportunité multigénérationnelle. La question, président, c'est dans quelle génération est-ce que vous allez enfin faire quelque chose ? Asseyez-vous. Ministre ? Président, je regrette cette décision de Clefs et ils continuent de s'intéresser à ce projet quand même. Ils ont parlé d'une suspension indéfinie. Mais le problème, nous avons continué de conserver avec eux et nous allons essayer de faire quelque chose de très actif. C'est pour ça que nous avons créé la coopération du développement. S'il y avait une décision d'affaires de la part de Clefs, bon, je respecte cela. Mais nous, nous nous engageons à faire progresser ce dossier. Et cette coopération du développement, c'est un élément clé pour faire avancer le dossier. Nous savons qu'il est très important d'avoir une infrastructure suffisante. Nous sommes prêts à faire un investissement important. Le programme s'y engage. Il faut que le gouvernement fédéral fasse un investissement. Mais nous voulons rassembler les autres intervenants privés. Nous voulons un projet. Les Premières Nations sont engagées. Ce projet reste une grande priorité pour notre province. Deuxièmement, chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses, du Développement du Nord et des Mines, plutôt. En 2010, la première ministre actuelle et d'autres députés libéraux ont annoncé que Clefs Natural Resources aurait une rapinerie à l'extérieur de Sudbury. Quand est-ce que le gouvernement a appris que c'était en danger, ce projet ? Réponse du ministre, on a travaillé avec Clefs, si on reconnaît que la décision prise hier était décevante. Et sur le cercle de feu, quant à ce projet, il faut avancer. J'espère que la chef du troisième parti va ce qu'on fasse. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Et il y a des gestes qu'on pose pour travailler avec la société de développement économique. C'est très important. C'est important de continuer notre travail avec des consultations avec la Première Nation Matawa. Et c'est pourquoi il faut avoir des investissements, pour avoir des aptitudes développées. Et c'est le travail qu'on va continuer. C'est un projet énorme. Il y a un potentiel de 60 milliards de dollars. On va continuer à faire des choses pour s'assurer que cela ait lieu. Merci. Question complémentaire. Au-delà d'un communiqué de presse en annonçant des milliers d'emplois qui s'en viennent, quelles mesures est-ce que le gouvernement a pris en 2010 pour assurer que les emplois qu'ils avaient annoncés avec tellement de confiance seraient une réalité ? Réponse du ministre. Le potentiel du développement économique est vraiment le même. Le projet a un potentiel minéral de 60 milliards de dollars. Il a beaucoup d'intérêt dans ce projet. Et Cliff Natural Resources est un des partenaires. Mais il a d'autres sociétés intéressées. On va continuer à avoir des mesures à imposer pour faire avancer le projet. Et ce serait bien que le troisième parti, aussi bien que d'autres députés d'opposition, nous appuient. Nous avons des partis intéressés du secteur, aussi bien que des Premières Nations. Il faut que le fédéral participe. C'est un projet qui a beaucoup de facettes. Personne ne renie. Et nous sommes engagés à avoir ce projet avancé. Question complémentaire. Le ministre n'a pas mentionné des mesures prises en 2010, 2011 ou 2012. Il y a deux semaines, le ministre a publié un autre communiqué de presse. En s'engageant à créer une société de développement pour le siècle de peu. Est-ce que quand le ministre a fait l'annonce, est-ce qu'il savait déjà que Cliff se retirait du projet? Réponse le ministre. Comme le chef sait, il y a eu des commentaires positifs qui ont été exprimés à l'annonce. Il y a eu de bonnes discussions avec des partenaires potentiels. Et cela va continuer. Et on va redoubler, on reconnaît que c'est important de prendre des décisions qui ont trait aux infrastructures et de rassembler des partenaires. Et on va avoir des discussions avec des membres du secteur. Il faut reconnaître qu'il y a des questions à long terme et à temps moyen de développement économique. Il y a un beau potentiel. C'est notre priorité. Il faut que le gouvernement fédéral nous rejoigne et qu'ils aient appuyé d'autres projets à travers le pays pour qu'ils soient à la table. J'ai hâte de parler au ministre fédéral. Merci. Nouvelle question de la chef du troisième parti. Ma question, et encore une fois, s'adresse au ministre du développement du Nord et du Mille. On ne veut pas blâmer les gens. On veut juste avoir des emplois. Beaucoup de gens comptent sur les emplois et la prospérité, que les richesses naturelles du cercle de feu soient là. Mais ils sont préoccupés que l'annonce de la société du développement, c'est le signe d'un gouvernement désespéré qui, plutôt que d'avoir des mauvaises nouvelles, là, dans une région, on a besoin d'avoir de nouveaux emplois. Est-ce que le ministre n'a pas annoncé des détails? Réponse le ministre. On ne blâme pas les gens. On rassemble tous les partenaires d'un projet qui a un potentiel extraordinaire de développement économique pour le Nord et un potentiel minéral de 60 milliards de dollars. Nous sommes engagés à avoir ce projet qui puisse avancer. La société du développement économique va rassembler des gens du secteur, des Premières Nations et aussi des partenaires comme le gouvernement fédéral. Et c'est la clé pour prendre des bonnes décisions. Par exemple, nous, on prend des décisions par rapport à l'infrastructure, au corridor des transports. Et c'est pourquoi on veut avoir ce développement, cette société du développement économique. Et si je peux dire, ce projet continue à être une grande priorité. Et c'est pourquoi nous sommes engagés à ce projet très important. Merci. Question complémentaire. La première ministre a promis que des milliers d'emplois s'en venaient. C'est ce qu'elle a dit. Mais quand les gens sont désespérés à avoir du travail, les gens voient des communiqués de presse, un gouvernement qui n'a pas de plans, de détails, franchement, aucune idée sur ce qu'ils font. Le seul emploi que les libéraux semblent avoir se préoccuper, c'est leurs propres emplois. Est-ce que le ministre a des preuves que les libéraux ont pris des mesures crédibles qui vont livrer la marchandise quant à des emplois qu'ils ont promis, des milliers d'emplois qu'ils ont promis, et que la première ministre a promis le ministre. Le fait est qu'on voit déjà des bonnes occasions dans le secteur des services qui sont le résultat des occasions qu'on voit dans le cercle de feu. Et j'espère que la chef du troisième parti se rend compte de l'importance historique de nos consultations avec la Première Nation. Il y a Bob Ray qui représente la Première Nation, Matawa, et Frankie Akabouski qui représentent le gouvernement provincial. Et je pense que la chef du troisième parti a déjà demandé à ce qu'on ait ses résultats. Et c'est important d'avoir tous les partenaires ensemble dans la société de développement économique. Et c'est un élément clé pour avancer ce projet. Il faut prendre des décisions qui ont trait à l'infrastructure. Et je peux justement dire, nous sommes engagés à ce que ce projet avance. C'est une grande priorité pour nous. Question complémentaire finale. En Ontario, les gens sont préoccupés quant aux emplois. Il y a le chômage au-delà de la moyenne nationale. 300 000 emplois perdus dans le secteur manufacturier. Et il y a des tarifs d'électricité qui sont les plus élevés au pays. Et le gouvernement provincial dit qu'on va avoir des panels, des groupes d'experts, des communiqués de presse, des études. Et comme, au-delà des belles paroles, qu'est-ce que le gouvernement fait ? Est-ce qu'ils ont un plan sous le dos d'une enveloppe ou d'un communiqué de presse ? Réponse du ministre. Notre rôle et notre engagement, c'est d'avoir la meilleure valeur pour tous les Ontariens et Ontariennes. Et c'est ce qu'on fait dans le projet du Cercle de feu. Nous comprenons que c'est une occasion plurigénérationnelle. Il faut que les bonnes décisions soient prises maintenant. Et c'est le travail difficile qu'on fait depuis un peu de temps. Et c'est le travail qui parle de ce travail qu'on fait. Il y a de bonnes occasions. Il faut faire ce qui s'impose de la bonne façon. C'est pourquoi on a établi la Société du développement économique. Et c'est pourquoi les consultations historiques avec la Première Nation de Matawa sont importantes. Et c'est aussi parce que les investissements dans la formation professionnelle sont très importants aussi. C'est un grand projet. Nous sommes engagés. Et on va rester. On va faire avancer ce projet. Mettez la fondue. Et de la soin s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. Le député de Sarnia Lampton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, Imperial Hall à Sarnia a annoncé la fermeture de sa division de mélange des produits. On va avoir des emplois perdus et des investissements perdus à Imperial, aussi bien qu'à Sarnia. Est-ce que vous avez fait des choses pour produire des investissements ? Est-ce que vous avez fait des choses pour avoir appuyé des emplois dans cette région ? Au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Réponse du ministre. C'est exactement pourquoi on a créé le Fonds de Développement du Sud-Ouest de l'Ontario. C'est un fonds qui a été créé pour l'intervention du Président. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Je n'ai pas de silence pour qu'on fasse des commentaires. Le député, le parti d'en face a décidé de ne pas appuyer la création et la rétention de 6 000 emplois dans le Sud-Ouest de l'Ontario. J'ai rencontré Imperial Oil à Calgary et une autre compagnie importante à Sarnia, Nova, et ils avaient nouveau chemicals. Et j'ai grande confiance dans l'industrie pétrochimique et chimique à Sarnia. Et on va continuer à travailler. Il faut créer des emplois. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la vice-première ministre. Vous pouvez vous demander comment cela fonctionne. Imperial Oil a été fondé dans le comté de Lambton en 1880 et ça fait plus de 100 ans qu'ils sont à Sarnia. Après 10 ans du gouvernement libéral, ils décident d'aller ailleurs. On a vu la fermeture de l'usine à Leamington et maintenant il y a aussi Imperial Oil, Cliffs qui a fait son annonce aussi. Votre gouvernement ne fait pas les choses qui s'imposent pour les entreprises. Il faut passer à autre chose. Demandez des excuses et démissionnez tout de suite pour que les conservateurs puissent prendre la relève. Les asseoir s'il vous plaît. Merci. Le procureur général, s'il vous plaît. Le procureur général, s'il vous plaît. Vous fâchez le président maintenant. Vous ne l'avez pas vu encore fâcher. Le ministre. Monsieur le président. Comme l'opposition officielle continue à dénigrer nos secteurs de fabrication et manufactures. La semaine dernière, j'ai rencontré des cadres qui ont leur siège social à Sarnia-Lampton. Les conservateurs, en 2008, ont dénigré le soutien. S'ils avaient fait ce qu'ils voulaient, GM et Chrysler ne seraient plus dans la province. Plutôt que ça, on a un bilan. Les ventes des voitures dans ce pays. Nous sommes très fiers de ce qui se passe dans le secteur manufacturier et nous continuons à investir. Merci, une belle question du député d'Argouement Manitoulin. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du Développement des Mines du Nord. Depuis cinq ans, le gouvernement n'a pas établi un cadre de développement économique pour le cercle de feu. Mais cette manque d'action n'a pas arrêté le gouvernement de publier des communiqués de presse. Cliff s'est retiré et ça, ça mine la création d'emplois. Mais ça démontre aussi que ce gouvernement n'a pas de plan pour la création d'emplois dans le Nord. Si ce gouvernement fait du travail, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une séance de renseignement quant au plan de la société de développement? Et le gouvernement a annoncé très tard, il y a deux semaines, cela. Réponse du ministre? Nous avons eu un plan d'action très détaillé, très clair pour le cercle du feu. C'est pourquoi on voulait avoir la société de développement économique du Nord. Et c'est pourquoi j'apprécie que le député veut jouer de la politique avec cela. On avance de façon claire. L'établissement de la société de développement pour rassembler les partenaires. Il y a des consultations historiques avec les Premières Nations. On veut avoir de la formation professionnelle. Et quant à une séance de renseignement, on va l'organiser. On sera très content de le faire. Mais en termes du projet en soi, on est engagé, parce que c'est une bonne occasion pour les gens du Nord. On va continuer à développer pour travailler sur un plan d'action pour avancer ce plan. Merci. Question complémentaire? Un plan pour adopter un plan, pour élaborer un plan. Ce n'est pas des gestes. Le cercle de feu, c'est vrai, c'est une occasion unique pour la population ontarienne. Et l'année dernière, ce gouvernement a fait une grande annonce en disant qu'il avait une entente avec CLIP pour créer des emplois caprioles. Mais l'annonce de l'année dernière prouve que le gouvernement n'avait pas d'entente ni de plan. Et l'inaction du gouvernement va coûter des emplois. Pourquoi est-ce que le gouvernement a pris cinq ans de créer le cadre plutôt que de veiller à la création d'emplois pour le cercle de feu? Réponse le ministre. Nous avons une relation très proche avec CLIP, si on va continuer à parler avec eux. Il y a d'autres pays, d'autres compagnies qui sont intéressées à ce cercle de feu. Et on a un plan clair. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir le développement de la formation professionnelle. Et c'est pourquoi on a des consultations historiques avec les Premières Nations. Et le député d'en face comprend. Et c'est pourquoi nous sommes enthousiasmés quant à l'établissement de cette société de développement économique qui va rassembler tous les partenaires de ce projet très important pour la province. Merci. Nouvelle question. Le député de Vannes. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. La police provinciale de l'Ontario est responsable de presque un million de kilomètres carrés de terres dans notre province. Deux tiers des municipalités de la province. C'est presque 40% de la population du pays. Jour après jour, les patrouilles des agents de la police provinciale de l'Ontario patrouillent nos routes pour maintenir la sécurité communautaire. Notre gouvernement et la police, la PPO, veulent veiller à la sécurité. Comme tous les premiers répondants, les agents de police courent vers le danger. En mardi, on a déposé le projet de loi 133, loi veillant à la sécurité des agents de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les intentions derrière ce projet ? Merci. Je veux remercier le député devant sa question. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec ce commentaire. Les agents de la police provinciale de l'Ontario sont très importants pour l'Ontario. Si nos collectivités ne sont pas en sécurité, on ne peut pas avoir le succès que tous les partis veulent avoir. Il faut avoir les mêmes règles pour les agents de la police provinciale. Le projet de loi, si adopté, va modifier la loi de 2006 sur la négociation collective relative à la police provinciale de l'Ontario en donnant la possibilité à ce que les droits des policiers soient cohérents avec les droits des agents qui travaillent pour des services de police municipales. Et donc, on veut travailler avec les deux parties de l'opposition qui ont démontré leur appui à ce projet de loi. Merci. Question complémentaire, c'est bien d'entendre la ministre qu'on fait des efforts pour avoir plus de droits de travail qui sont cohérents à travers toute la province pour des agents de police provinciaux et municipaux. Et donc, les changements vont avancer des clauses de la Convention collective pour des gens en uniforme et tout autre genre. Combien de personnels seront touchés en uniforme et civile et si ces mesures sont adaptées ? Réponse la ministre. Si adopter ces changements, assurer qu'il y ait plus de cohérence entre l'unité de négociation collective de la police provinciale de l'Ontario et 9000 membres de la police provinciale de l'Ontario seraient touchés. Les modifications ont été adoptées suite au budget 2012 et on a retiré ces mesures en comité. C'était une erreur. Et l'opposition officielle et la troisième partie appuient nos mesures. Et ça va nous donner une occasion de montrer aux Ontariens qu'on peut travailler ensemble avec des objectifs communs. Et j'ai hâte d'avoir cette occasion. Et en conclusion, M. le Président, je veux démontrer mon appréciation de ces neuf hommes et femmes qui travaillent au sein de la police provinciale de l'Ontario sur une base quotidienne. Merci. Nouvelle question de député du Kitchener-Costin-Conestog. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Je veux démontrer que la Cour suprême du Canada a décidé que les profits des programmes neutres comme le programme Air Pur sont une taxe illégale. Vous avez ignoré la lettre que j'ai envoyée. Pourquoi vous allez suivre la loi ? C'est simple. Arrêtez d'imposer des mesures illégales. Payer les 90 millions de dollars qui ont été pris de la poche des conducteurs ontariens et qui ont refusé à prendre ces deux mesures. Mais, Mme la vice-première ministre, pourquoi les Ontariens devraient respecter votre Ontarien ? Vous ne respectez pas la loi ? Monsieur le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre des Finances, merci, M. le Président. Comme j'ai noté dans l'énoncé économique d'Ortan, que ce programme devait être neutre sur le plan des revenus. Et nous savons que ce programme a été la qualité de vie pour protéger la santé publique et diminuer les GES. J'ai mentionné également qu'il fallait assurer la protection du consommateur et trouver des façons pour contrôler l'utilisation des cellulaires, la formulation des contrats et faire économiser de l'argent aux personnes. Donc, nous allons nous assurer que le programme soit neutre sur le plan des revenus, nonobstant que c'était subventionné et que les contribuables couvraient les coûts associés à ce programme complémentaire. De retour à la vice-première ministre, le conservateur demande aux libéraux d'éliminer ce programme depuis deux années. Et maintenant, nous sommes tous d'accord qu'il faut éliminer graduellement ce programme, même les officiels de votre ministère de l'Environnement, qu'il faut mettre fin à ce programme, parce que sa durée et son utilité ne sont plus là. J'ai noté que les néo-démocrates ont appuyé ce programme temporaire. Si vous diminuez les éco-droits de deux dollars ou plus, vice-première ministre, allez-vous forcer les conducteurs à payer des centaines de dollars votre système erroné en collusion avec les néo-démocrates, ministre des Finances? Monsieur le Président, le programme, et finalement, c'était une bonne mesure parce que nous voulons sauver des vies. C'est également contrôler les G.S. et l'environnement dans lequel nous vivons. Et nous avons fait des progrès. Nous allons continuer à travailler avec le programme pour s'assurer qu'il ne comporte aucun reclus, pour protéger l'intérêt de tous les gens concernés. Je crois que c'est la bonne chose à faire pour nous. Nouvelle question. Député de Kitchener-Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministère du Développement économique et du commerce. Nous avons appris que maintenant, avec la fermeture de Inde, elle a dépensé 28 millions de dollars pour agrandir à Noéa O et créer des emplois à Noéa O. Comprenez, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi Noéa O parce qu'il y avait des crédits d'impôt pour la création d'emplois. Et on parle de 1,5 million de dollars pour déplacer les emplois. Nous avons proposé ce même genre de mesures. 740 personnes seront au chômage à Hamilton et 46 producteurs de tomates vont perdre des contrats importants à cause de l'inaction de ce gouvernement. Pourquoi le gouvernement a ignoré la vie des consommateurs et des néo-démocrates pour maintenir les emplois à Noéa O, ministre du Développement économique, du commerce et de l'environnement? Je crois que nous sommes tous déçus de la décision de fermer l'usine de Livington. Il ferme également deux usines aux États-Unis et c'était une décision d'affaires. Cependant, nous avons travaillé, nous avons parlé avec les élus, les députés locaux. Nous avons parlé également, nous avons parlé aux membres de la chaîne d'approvisionnement. Demain, mon ministère ainsi que le ministère des collèges, de la formation des universités. Nous allons nous asseoir avec les syndicats, les employés et essayer d'étudier toutes les options. Je vais partir demain à Livington pour travailler avec les élus, l'urcô et les entreprises pour essayer de trouver une nouvelle utilité à sa douzaine et avoir des possibilités de coopération est notre priorité pour les employés et leurs familles. Complémentaire. Au ministre, c'est étonnant que vous avez dix agents d'échange commerciaux mais que vous n'avez pas de plan pour l'entenduer. Mardi, la première ministre a dit qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour maintenir en opération cette usine. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas créé un crédit d'impôt pour créer de l'emploi? Il y aurait de l'espoir pour cette population et 740 personnes de Livington. Comment cette première, peut-elle prétendre qu'elle a fait tout en son pouvoir lorsque vous avez refusé une solution néo-démocrate qui aurait permis d'économiser et de garder ses emplois à Livington? Ministre, selon la question complémentaire, je ne sais pas si elle propose ce qu'elle a fait en 1993. Nous n'allons pas fermer nos missions de commerce internationale. Parce que l'avenir de l'Ontario, c'est de trouver des possibilités émergentes ailleurs à l'étranger et de créer des emplois en Ontario pour les assurances et les marchandises. Nous travaillons avec les employés, le syndicat, les représentants du travail, les entreprises locales et les élus locaux ainsi que l'entreprise de Hines pour créer des possibilités pour ces employés. Je serai là demain. Et le ministère est déjà sur place, ainsi que des employés du ministère de la Formation, des collèges et des universités pour un résultat excellent. Et pour le ministre du Développement économique, du commerce et de l'emploi, l'honorable Eric Hoskins. Nous savons que les petites entreprises créent des emplois sont la pierre angulaire de l'économie. Il est estimé que 99% des entreprises, de petites aux moyennes entreprises, Évidemment, je vois ça lorsque, dans ma circonscription des tobicons nord, parce que nous avons un secteur économique très vibrant et dynamique. Ces entreprises sont intéressées à savoir notre programme du gouvernement pour les appuyer, éliminer les formalités administratives et créer des infrastructures pour créer un climat économique dynamique. Donc, pour moi, appuyer les petites entreprises fait partie de ce plan. Est-ce que le ministre peut informer cette Chambre concernant ce projet de loi et l'impact que cela aura sur les petites entreprises et à l'échelle de la province? Ministre du Développement économique et du commerce, oui, il a raison. Les petites entreprises sont essentielles à la force de l'économie, à la création de l'emploi. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer les propriétaires d'entreprises à l'échelle de la province. Ils vont de l'avant. Ils stimulent l'économie pour qu'elle soit plus dynamique. Ils créent des emplois également, M. le Président. Voilà pourquoi le gouvernement veut offrir tout l'appui possible et des mesures pour faciliter le climat des affaires en Ontario. C'est pour ça que nous avons déposé ce projet de loi. Ce projet de loi va éliminer les taxes pour plus de 60 000 entreprises et éliminer cette taxe pour plus que 90 % des petites entreprises de la province. La Fédération des entrepreneurs indépendants appuie ce projet de loi en adoptant ce projet de loi 105 et vous faites preuve de votre engagement et appuyez la création d'emplois en Ontario. Il y a eu un communiqué de presse également et je vais également en parler plus tard pendant la complémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécie vos commentaires concernant ces modifications au régime fiscal de l'Ontario. Quelle est l'importance d'aller en troisième lecture de ce projet de loi et que ce projet de loi devienne loi, M. le Président? Le fait de ne pas adopter avant le congé de Noël, ça veut dire que des milliers de petites entreprises devront payer des taxes plus importantes au cours de la prochaine année, c'est-à-dire moins d'argent pour dépenser et prendre de l'expansion et d'engager des jeunes, moins de croissance pour l'économie. Nous avons déjà éliminé 90 000 formulations administratives et nous avons créé également une stratégie de plus de 200 millions de dollars pour les jeunes et la taxe sur l'immobilisation. Je demande à tous les collègues de la Chambre pour appuyer la loi sur les petites et moyennes entreprises pour renforcer l'économie et pour créer un climat économique plus dynamique qui contribue à la province. Nouvelle question? Député de New Market, ORA. Merci, M. le Président. À la ministre de la Santé, ça fait maintenant deux ans qu'on a entendu que la ministre de la Santé nous a dit que tout était bien à Orange. La une du Toronto Star hier. Orange met en danger la vie des pilotes-hélicoptères. Ce que confirme l'étude du Bureau de la sécurité dans les transports du fédéral du Toronto Sun. Une stratégie inévitable, non? Et, M. le Président, nous découvrons que vendredi dernier, qu'il n'y avait aucun hélicoptère à Tondo Bay, Moussidi, et à Canora à cause d'un manque de pilotes à Orange. On continue d'entendre des gens des premières lignes que l'exploitation aérienne d'Orange a des problèmes. Trois rapports fédéraux et la part des jeunes. C'est pourquoi la ministre ne reconnaît pas que le secteur aviation d'Auron, même le Prédégé, l'administre de la Santé et des soins de longue durée. Je dois dire que, oui, c'est une modification importante à Orange, et ça prend du temps parfois. Je dois dire ceci, que le nouveau conseil d'administration à Orange fait un travail exceptionnel, et même que le député de Newmarket-Oura a reconnu les compétences et l'expertise de ce nouveau conseil d'administration. Ils font un excellent travail, et je sais qu'ils font le travail qu'il faut, comme par exemple le médecin Dr. Andrew McCallum, qui veut être PDG d'Orange. Il a accepté ce travail. Lorsque la situation était difficile, il est très bien qualifié, avec de l'expérience en traumatologie, ainsi que Pilote. C'est un homme qui veut apporter des modifications importantes à Orange. Donc, il faut appuyer ce changement complémentaire. Pourquoi la ministre n'écoute pas le Dr McCallum? Voici ce qu'il a dit il y a deux semaines au compte public. Lorsque je lui ai demandé si se sortir du secteur aviation ferait partie du plan stratégique. Et je cite, la réponse est oui. Nous voulons offrir toutes les possibilités, et nous pouvons également analyser tous les aspects de l'exploitation et qu'est-ce qui est mieux pour la mission de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle n'écoute pas le Dr McCallum? Le pédager veut se pencher sur toutes les options. Lorsque je pose la même question à la ministre, sa réponse est non. Non, on ne fera pas ça. Est-ce que la ministre peut nous dire et dire aux Pilotes, aux Ambulanciers, pourquoi est-ce qu'elle a déjà un plan pour vraiment donner à l'extérieur le secteur aviation d'Orange? Qu'est-ce qu'il suggère? C'est-à-dire privatiser Orange? Non, on ne va pas privatiser Orange. Le député est en face. Vérifiez le journal des débats. Il y a une idéologie de la part d'en face de privatiser les services, comme la 407, et on a perdu des millions de dollars de revenus à cause de ce programme. C'est une privatisation qui a échoué. Les coûts ont augmenté de 30 % à cause de la privatisation des droves. Ma question concerne la privatisation d'Orange, et c'est nous, ce n'est pas dans nos planches. Nouvelle question. Le député de Windsor-Tekomsay, ma question s'adresse au ministre des Transports et de l'Infrastructure. Bonjour, M. le ministre. Le ministre, parce qu'il n'y avait pas de surveillance, il y a eu beaucoup de poutres qui ont été installées, parce qu'il n'y avait aucune disposition dans le contrat qui demandait des essais indépendants et autonomes envoyés au ministre. Aujourd'hui, le Conseil des laboratoires indépendants du Canada prétend que des milliers de ponts et de routes n'ont pas fait l'objet de dispositions concernant des enquêtes. Est-ce que le ministre veut donner à la Chambre que tous les contrats de ponts et de routes n'avaient aucun critère en matière d'inspection indépendante? Le ministre de l'Infrastructure et des Transports, merci. Bonjour. Mon ami de Windsor-Tekomsay. Au cours des derniers mois, nous avons inspecté toutes les installations de poutres, tous les projets de routes et de ponts font l'objet d'essais. Oui, on fait des essais destructifs, le cas échéant, et j'ai rencontré cet organisme. On a eu des conversations avec eux. Je leur ai demandé de donner leur conclusion. Et Jéré Chapeau a revu également la situation. J'apprécie votre inquiétude, mais je ne crois pas que ça représente la réalité. Il n'y a pas de problème systémique, mais il y aura de meilleures inceptions sur les routes et les ponts. Mais je voudrais dire également que toutes ces poutres ont fait l'objet d'essais deux fois, et qu'ils seront retirés, et qu'ils seront retirés et remplacés aux frais de l'entreprise. Admettons-le, les trois P a échoué. Le modèle des trois P a échoué, revenant à la méthode éprouvée, c'est-à-dire qui exige des inspections et des tests indépendants, et que les résultats soient non pas remis aux entrepreneurs, mais à ceux qui paient la facture. Les contribuables, peut-être, doivent faire face à des coûts de réparation ou de remplacement des infrastructures plus tôt que prévu. Est-ce que le ministre mette fin à cette expérience qui a échoué et s'assuré que tous les projets d'infrastructures aient des essais de sécurité indépendants? M. le Président, je respecte mon collègue, mon ami du troisième parti, mais je ne fais pas partie de ce parti parce qu'ils ont une vision idéologique que je n'aime pas. M. le Président, nous avons eu jusqu'à maintenant 80 projets de financement additionnel ou alternatif, et il y a eu des investissements. Lorsqu'il y a eu des erreurs, ce sont les entreprises qui ont payé. Mais les néo-démocrates ne nous empêchent pas que c'est un succès. Ils ne voudront jamais l'admettre. Donc, ils aiment très bien les conditions de la droite, de la gauche. Donc, pour eux, c'est les vieilles façons. C'est pour ça qu'ils font partie du troisième parti. Le député de Scarborough-Agincourt, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation de ma circonscription. Les élèves participent à des activités de lutte contre l'intimidation. On a entendu des histoires troublantes où les jeunes ont été intimidés par les élèves plus âgés. Nous connaissons très bien la situation. C'est un enjeu grave qui affecte l'apprentissage. Cette semaine, nous voulons sensibiliser également ce problème dans les écoles et trouver des façons que cette intimidation ne se produise pas. Ministre, voulez-vous partager avec la Chambre qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher l'intimidation dans les écoles? Merci. Merci à la députée de Scarborough-Agincourt de soulever ce problème important. La députée a raison. La prévention joue un rôle important pour lutter l'intimidation. C'est pour ça qu'il y a deux ans, nous avons déposé un projet de loi 13 sur les écoles accueillantes. Pour la première fois, on a défini l'intimidation dans la loi pour que chaque élève, enseignant, directeur et parent sache lorsque l'on parle d'intimidation et que ce n'est pas acceptable. La loi sur les écoles accueillantes et tolérantes vise un projet de prévention et, en collaboration avec les collectivités, est disponible. Les écoles et les écoles doivent également faire un sondage pour vérifier l'efficacité de leur politique anti-intimidation. La collectivité scolaire doit avoir une stratégie pour faire la promotion du respect et que chaque élève se sente en sécurité dans les écoles. Je remercie la ministre pour sa réponse. C'est approprié qu'elle donne sa réponse et que, présentement, nous ayons de jeunes élèves dans les tribunes et nous parlons d'enjeux qui vous affectent. Madame la ministre, vous avez mentionné quelques initiatives concernant notre programme et la manière dont on prévient l'intimidation dans les écoles. Il faut aller encore plus loin que les salles de classe et la cour d'école. Il y a des manières de savoir que l'intimidation suit les gens partout, même en dehors de l'école. Donc, qu'est-ce qu'on fait afin de s'assurer que l'intimidation n'affecte pas les élèves en dehors de l'école aussi? Merci pour la question. L'intimidation, c'est une inquiétude pour notre gouvernement et ce depuis longtemps. Cela inclut aussi l'intimidation en ligne. La loi sur les écoles signifie que, si le directeur croit qu'un élève est affecté par l'intimidation en ligne, le directeur a l'autorité d'agir. Et cela signifie d'amener des conséquences pour la personne qui est responsable d'intimidation, pour l'intimidateur. C'est la manière dont notre gouvernement s'assure que nous combattions l'intimidation en ligne et nous allons aussi essayer d'amener une modification au code criminel afin de pouvoir agir contre les intimidateurs en ligne. Nous allons aussi nous assurer du fait que ce sera une infraction de faire circuler en ligne une photo de quelqu'un si cette personne ne donne pas son accord auparavant. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la formation des universités. Monsieur le ministre, nous voulons avoir de la mobilité dans les métiers et c'est ainsi que cela leur permet d'atteindre de meilleures normes dans leur métier. Il n'y a que Québec qui ne participe pas. On sait ce qui se passe au Québec. Donc, il y a un entrepreneur qui est allé en Colombie-Britannique afin d'obtenir de l'expérience, mais ensuite il est revenu en Ontario et il lui a fallu faire un test pour s'assurer que ses compétences étaient équivalentes. Est-ce qu'on n'essaie pas de créer de l'emploi ici en Ontario ? Assez, c'est assez Monsieur le Président, Monsieur le Président avec toute cette bureaucratie. Qu'est-ce qu'on dit aux compagnies de ce genre qui doivent prendre des tests d'évaluation ? Vous et vos amis néo-démocrates sont d'accord qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de la Formation, des Collages et des Universités. Merci Monsieur le Président. Je crois que ce que le député de l'autre côté essaie de faire, c'est que chaque défi qui existe dans les métiers spécialisés ou dans ce secteur, il croit que c'est la faute du ministère de la Formation, des Collages et des Universités. Nous nous assurons que nous soyons en mesure d'avoir des programmes d'apprentissage pour les gens de métier spécialisés. Nous le faisons depuis très longtemps. Nous avons même réglé plusieurs problèmes dans le secteur. Pourtant, le député est toujours obsédé à essayer de se débarrasser de l'ordre des métiers. Pourquoi est-ce qu'il est contre un ordre qui amènera une plus grande protection pour les métiers spécialisés ? Pourquoi est-ce que cette industrie ne mériterait pas de s'auto-gouverner quelque chose que les groupes conservateurs devraient être en faveur ? Nous avons ici un ordre qui amènera de meilleures réglementations et plus de sécurité pour les jeunes qui décisent d'aller dans un métier spécialisé. Je vais donc finir ma discussion lors de la complémentaire. Vous savez, les évaluations sont faites par l'ordre des métiers. Je peux vous donner le nom de l'entrepreneur et je ne peux pas vous le donner plus tôt. Parce que nous savons ce que vous allez faire, vous allez les harceler. Vous avez un test d'équivalence et c'est quelque chose qui insulte les gens de métiers spécialisés. À travers le Canada, Ampère, Heinz, Cliff, toutes ces entreprises, lui veut avoir un emploi, mais il ne peut l'avoir. Il y a tellement de négativisme entourant l'ordre des métiers. Nous savons maintenant que vous avez un département de la communication qui coûtera encore plus cher. Et si je peux me permettre, ça en coûtera encore plus pour les gens de métier. Et donc, c'est un autre département. Ce n'est pas seulement une personne ici dont on parle. On ne parle pas ici de Pat Dillon. On parle d'un éditeur qui essaie de disperser le négativisme entourant l'ordre des métiers. Intervention du président. Premièrement, baisser le ton. Deuxièmement, les commentaires doivent passer à travers la présidence afin que je puisse les gérer. Veuillez terminer et ensuite nous irons au ministre. Donc, monsieur le ministre, maintenant nous savons que vous et vos amis Nouveau-Démocrate vous battez pour obtenir l'argent des familles travailleuses de l'Ontario. Nous, les conservateurs de Timoudac, voulons nous débarrasser de l'ordre des métiers qui est un organisme complètement ridicule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Le ministre. Monsieur le président, Vous savez, je ne comprends pas pourquoi le député est contre toutes les bonnes choses que fait l'ordre des métiers. Il y a des choses qui étaient en existence bien avant l'apparition de l'ordre des métiers. C'est des défis auxquels l'industrie fait face depuis des décennies. Et nous commençons à régler ces problèmes. Et l'ordre des métiers continuera à travailler sur ces défis. Mais je ne sais pas pourquoi ce député ne veut pas nous appuyer dans notre effort et dans l'effort de l'ordre des métiers de se débarrasser de l'économie souterraine. Pourquoi est-ce que vous voulez vous empêcher toutes ces actions ? Pourquoi est-ce que vous voulez vous débarrasser d'un ordre qui s'assure que les travailleurs à travers la province soient en sécurité ? Pourquoi est-ce que vous êtes contre nos efforts de protéger ceux qui ont travaillé de façon si acharnée afin d'obtenir leur permis ? Il est temps d'arrêter de travailler contre nous et de travailler avec nous. La députée de Parc d'Erlai, Parc, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail, Jimmy Velgakis, mon mécométant, a le diabète. Et il fait maintenant la grève hors des bureaux de la CESPAT. Ça fait dix jours, Jimmy est malade, ses avocats et moi-même, nous avons peur de le perdre. Il y a deux ans, la CESPAT a promis à Jimmy qu'il recevrait une audience toute fraîche selon le tribunal qui lui a accordé justice. Cette promesse a été brisée. Je suis aussi en train de jeûner avec Jimmy parce qu'aucune réponse n'a été donnée. Aucune réponse. Et j'ai essayé pourtant. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez prendre la parole et essayer de sauver la vie de Jimmy ? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de l'autre côté de poser cette question. Je partage son inquiétude concernant Monsieur Logakis, en concernant sa santé, sa sécurité. J'encourage cet homme d'arrêter sa grève de la faim afin de protéger sa santé. La députée de l'autre côté et moi-même avons parlé au sujet de cet enjeu. La députée sait qu'en tant que ministre du Travail, je ne suis pas capable de m'impliquer dans un cas particulier. Je ne peux pas parler de ce cas. La CESPAT et le tribunal d'appel sont en train de s'occuper de ce cas. Et il serait inapproprié pour moi de parler des détails de ce cas. Je crois que Monsieur Logakis arrêtera sa grève de la faim et sera capable de recouvrir la santé. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Logakis est quelqu'un qui est très engagé et très dévoué. C'est sa deuxième grève de la faim en deux ans. Il n'ira nulle part. Et donc, je sais ce que les règles disent, mais je sais que c'est une situation aussi qui demande la compassion et la justice, qui demande aussi une action en particulier d'un ministre qui n'est pas touché par les règlements. Jeudi passé, jeudi, nous aurons plutôt une manifestation pour Jimmy en avant du bureau de la CESPAT. Nous voulons finir avec le cas de Jimmy. Nous voulons qu'il obtienne justice. Et encore plus important, présentement, en particulier dans cette saison, Monsieur le Président, nous sommes sur le point d'arriver au Noël. Comment est-ce que votre ministère peut promettre quelque chose et ne pas réagir? Et je veux aussi savoir à quel point est-ce que vous évaluez l'avis de Jimmy? Le ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, je m'inquiète grandement pour la santé de Monsieur Logakis. Et je demande à la députée de l'autre côté de la Chambre, il faut convaincre Monsieur Logakis d'arrêter sa grève de la faim. Sa santé est beaucoup plus importante et essentielle que toute autre chose. Ma compréhension, Monsieur le Président, c'est que sa demande a été entendue par la CESPAT deux fois. Et il a été en appel récemment. Il y a eu une deuxième révision qui a été faite en 2012. Il y a eu deux audiences faites. Une décision a été rendue plus tôt cette année. Il a toujours un recours. Il peut faire une demande au tribunal d'appel sur les décisions de la CESPAT. Mais je crois que ce qui est le plus important, Monsieur le Président, pour nous tous, c'est de lui demander d'arrêter sa grève de la faim et d'être en sécurité et en santé. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à la députée de Mississauga, S. Crooksville. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13h. Sous-titrage ST' 501